Je peux vous confirmer que Lupopo est prête pour faire un bras de fer avec Mazembe, ça c'est certain. On n'a jamais eu peur de Mazembe. C'est des matchs très difficiles pour les deux clubs, du point de vue psychologique. On ne peut pas dire qu'il y a une équipe qui est prête par rapport à l'autre. C'est souvent des matchs de surprise. Il n'y a jamais de David et de Goliath entre les deux clubs. Les deux clubs sont deux grands clubs qui se rivalisent tous les jours. Ce sera difficile pour les deux ou peut-être facile pour une des équipes. Pour Lupopo, nous restons très vigilants. Nous respectons Mazembe. Nous savons que c'est un grand club, une grande équipe qui est aujourd'hui en pleine compétition africaine. Depuis un certain temps, elle y participe à tout moment. Ce n'est pas le cas avec nous. Elle a beaucoup plus d'expérience, il faut le dire, c'est la vérité. Mais je reviens encore sur le fait que Lupopo-Mazembe n'a rien à voir avec Mazembe en Coupe d'Afrique. Lupopo-Mazembe, c'est plus qu'une finale de Coupe d'Afrique. En tant que Lupopo, ça je peux promettre à mes supporters que nous allons gagner. J'accepterai le résultat. Mais en tant que Lupopo, j'insiste, je demande à tous les supporters de venir au stade parce que la victoire est certaine. C'est un match, c'est un jour de fête que nous ne pouvons pas perdre. Lupopo, le point fort, c'est tout d'abord la défense. Lupopo a une très bonne défense et un bon gardien de but. Nous n'allons pas étaler toutes les forces de Lupopo, mais Lupopo c'est tout un esprit. Lupopo a sa force beaucoup sur ses supporters, n'est-ce pas ? Les cheminots ne craignent personne une fois qu'ils sont en train de jouer à le Bumbashi. Les erreurs peuvent arriver comme on a eu avec certains clubs, mais contre Mazembe, je pense que ça va nous permettre de corriger toutes les erreurs. Les ambitions sont réellement d'aller en Coupe d'Afrique, d'être parmi les trois premiers, pourquoi pas. Et c'est de rattraper le retard que Lupopo a eu pendant tout ce temps en n'allant pas dans les compétitions africaines. Ça c'est une des plus grandes ambitions. La deuxième, c'est l'objectif principal aussi que tous les supporters connaissent. Et j'aimerais bien que tous les amoureux de ballon d'or apprennent aujourd'hui que Lupopo a un grand objectif, c'est celui de construire un stade sur l'Ubumbashi, en pleine ville, le stade Lupopo qui existe déjà, mais qu'on aimerait bien renover, construire et avoir un terrain qui sera accepté par la fédération africaine. Donc notre objectif, c'est celui-là. Et la troisième ambition, c'est celle d'amener Lupopo d'une équipe ASBL à une équipe professionnelle, une entreprise. Lupopo a un seul vice-président officiel reconnu par les instances de football, national comme international. Et c'est l'honorable Kokoja qui s'y présente. Il se fait que nous avons créé un poste à l'interne où nous avons ajouté un vice-président, M. Khalid Tshisekedi, qui est le bienvenu dans l'équipe, qui sera chargé des infrastructures. C'est une idée du président qui a été acceptée par les supporters ainsi que le comité. Je crois qu'il va amener quelque chose. Il est le bienvenu et nous espérons qu'avec son appui et les relations qu'il a, Lupopo pourra avoir un bon conseiller en termes d'infrastructures. Voilà, mais sinon, ce qui règle les problèmes officiels avec signature de l'équipe de Lupopo, c'est le président Beveradji, suivi de son vice-président ici présent, Kokojaq Moulongo, et de son secrétaire Dona qui pose la signature sur tout document officiel je dis bien. Merci. Merci.